Musique Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans la cabane aux histoires pour ce nouveau numéro des Vendred'Histoire. Installez-vous confortablement comme d'habitude. Cette semaine, j'ai choisi de vous lire l'album « Mon papa, il est grand, il est fort, mais... » de Coralie Sodo, illustré par Chris Di Giacomo et édité par les éditions Frimus dans la collection MaxiBoom. Un grand merci à eux de nous permettre de lire leurs histoires. Donc à votre avis, c'est quoi le problème avec son papa ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Mon papa, il est grand, il est fort, mais tous les soirs, c'est la même histoire. Et ça commence comme ceci. Je ne veux pas aller au lit ! Alors j'essaie d'être gentil. Petit papa chéri, il est déjà tard, il va falloir dormir pour être en pleine forme demain. Et souvent, à partir de là, ça se complique. « Non, 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 je n'irai pas ! » crie papa en se mettant à courir dans toutes les pièces de l'appartement. Alors j'essaie d'avoir un peu d'autorité. « Bon papa, je ne vais pas te courir après, ce n'est pas l'heure de faire des galipettes. Viens plutôt t'asseoir à côté de moi que je te lise une histoire. » L'idée de l'histoire, ça marche à tous les coups. Papa vient s'asseoir sur mes genoux. Il est un petit peu lourd, mais moi aussi je suis grand et fort, et puis j'ai l'habitude. Le problème, c'est quand l'histoire est finie et que je dis « Maintenant au lit, papa chéri ! » Là, papa m'attrape dans ses bras et me supplie « Une autre histoire, s'il te plaît ! Une autre histoire ! Juste une ! » Et il me regarde avec ses petits yeux de chien battu. Alors je craque et on choisit une autre histoire. Et quand celle-là aussi est terminée, ça ne manque pas. Papa m'en redemande une nouvelle. « Juste une ! » Mais il ne faut pas exagérer. « Papa, on avait dit une histoire, alors ça suffit pour aujourd'hui. Maintenant au lit, je vais te border. » Papa fait mine de pleurer en se glissant dans ses draps. Et là, je pense tout bas. « Courage, on y est presque ! » Parce qu'un papa qui ne veut pas dormir, c'est épuisant. Moi, j'ai bien envie d'être dans mon lit, mais si je suis de me coucher, il arrivera tout doucement en disant « Fiston, est-ce que je peux dormir avec toi ? » Et là, pour leur coucher, ce sera mission impossible. Alors je préfère qu'ils s'endorment avant moi. « Bonne nuit, papa chéri. Fais-moi un gros bisou et faites beaux rêves. Dors bien. » « Bonne nuit. » Répond papa d'une petite voix. Mais dès que je me mets sur la pointe des pieds pour éteindre la lumière, j'entends « Non, s'il te plaît, laisse la lumière allumer. » Eh oui, mon papa, il est grand. Il est fort, mais il a un peu peur du noir. Alors le temps qu'il s'endorme, je lui laisse la lumière du couloir. Fin. Alors, ça vous a plu ? C'était rigolo, cette inversion. Parce qu'en général, c'est plutôt les enfants qui ne veulent pas aller dormir plutôt que leurs parents. À moins que vous aussi, vous soyez comme le petit garçon de l'histoire et que vos parents ne veuillent pas aller dormir le soir. En tout cas, il faut écouter ses parents et aller se coucher quand c'est l'heure pour être bien reposé le lendemain. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle lecture où on partira découvrir une drôle de créature. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501